Bonjour tout le monde, bienvenue sur le tutoriel Wix, où nous allons nous amuser un petit peu avec la fonction texte. Alors ici, vous avez déjà vu dans ajouter dans le tutoriel précédent, on peut ajouter du texte, on peut modifier le texte. Alors pour ce faire, je vais aller sur une page où il n'y a pas trop d'images, comme une page comme nous contacter, ou plutôt attendez un peu, je vais aller sur la page, ou plutôt nous trouver, où là on aura du texte ici qu'on pourra modifier. Alors en tout temps, quand vous cliquez sur un élément de texte, comme je vous ai dit, vous avez des boutons ici qui apparaissent pour modifier votre texte. Modifier le texte, si j'utilise ça, bien il y a une fenêtre ici qui va apparaître qui est une fenêtre de création pour utiliser mon texte. Alors donc, je mets en surbrillance mon texte, je vais écrire, tiens, pour faire différent, je vais écrire pour nous trouver nos boutiques. Tout simplement, j'écris. Et une fois que c'est fait, dans la fenêtre de modification, encore une fois, vous avez tout ce qu'il faut pour modifier votre texte, vous connaissez tout ça. C'est des choses de Wix, c'est des choses, des éléments qui se rapprochent à ceux de Word. Alors par exemple, vous pouvez choisir la police Georgia, vous pouvez changer votre police, vous pouvez changer la taille de la police si vous voulez. Vous pouvez mettre ça en caractère gras ou pas, vous pouvez mettre ça en italique, vous pouvez mettre ça souligné, vous pouvez changer la couleur de votre texte ici. Vous pouvez mettre par-dessus votre texte, vous pouvez mettre du surlignage. Vous pouvez faire un hyper lien entre le texte et quelque chose, un site ou quoi que ce soit. Vous pouvez mettre votre site centré, votre texte centré à gauche, à droite, dans le centre. Alors c'est à vous de décider comment vous allez travailler ça. Vous pouvez mettre des chiffres ou des points au début, ce qu'on appelle la numérotation ou des puces. Vous pouvez déplacer votre texte de gauche à droite, un petit peu graduellement. Vous pouvez changer la direction du texte pour nous trouver nos boutiques. Dans ce cas-là, il ne changera pas parce que c'est un petit texte simple. Vous pouvez faire des effets aussi. Alors vous pouvez par exemple, si vous regardez ce que ça donne ici, ça peut être intéressant d'avoir des effets sur votre texte. Je vais enlever juste la surbrillance pour qu'on voit bien l'effet que ça fait. Je vais mettre le texte en noir. Alors par exemple, quand vous choisissez de modifier puis d'utiliser les boutons qui sont en bas ici, vous avez des effets sur votre texte qui peuvent être intéressants, que vous pouvez utiliser et qui vous permettent d'avoir des choses le fun lorsque vous travaillez votre texte. Donc c'est quelque chose que vous allez pouvoir pratiquer, j'imagine, graduellement en travaillant sur les choses que vous voulez faire. Et vous faites ça pour toutes les fonctions de texte évidemment que vous avez. Ensuite, on peut animer nos textes. Alors si vous pouvez faire, regardez si je fais rebondir. Bon, je vais le remettre en noir parce que je l'ai mis en blanc par erreur. Donc je vais mettre mon texte en noir. Alors dans les effets qu'on peut utiliser pour le texte, rebondir, glisser, un fondu, vous allez voir plein d'effets qu'on peut utiliser pour le texte. Moi je vous conseille de ne pas trop en mettre quand même parce que ce n'est pas quelque chose que l'internaute trouve intéressant. Mais c'est quelque chose qui peut être, à l'occasion, on peut mettre une fois de temps à autre un élément d'animation sur les textes. Bon, alors ça c'est la façon de modifier les textes qui sont déjà sur le site. Après ça, on peut ajouter des textes. Alors donc si on vient dans la fonction ajouter texte, on peut ajouter un format titre. Donc ça vient déjà préformaté. Je suis un paragraphe. Tu dis je veux mettre un paragraphe ici en quelque part. Tu viens le mettre puis tu viens juste à ce moment-là faire la modification de ton texte à l'intérieur pour avoir le format paragraphe si tu as ajouté un paragraphe. Puis évidemment, une fois que c'est fait, tu peux déplacer ça pour l'agrandir puis dépendant du texte que tu mettra. Alors si tu rajoutes du texte, par exemple, ça peut prendre la grandeur que tu veux. Tu peux prendre une page au complet pour faire le texte. Alors rien ne t'empêcherait d'écrire une page au complet de texte, mais on sait très bien que dans les règles, l'internaute ne va pas sur un site internet pour lire beaucoup de texte. Donc on va essayer de garder ça le plus simple possible. Donc on a des effets. On a aussi des notions d'espacement qu'on peut utiliser qui sont intéressantes. Donc quand on va dans modifier texte, on peut venir ici puis on peut gérer nos espacements. Regardez bien là ce que ça va faire sur les textes. Ici, j'ai un espacement de 0, mais je peux augmenter mon espacement qui fait que l'espace entre les lettres s'augmente. Ici, il est à moins 5, donc j'ai collé mes lettres. Si je veux que ce soit 0, je peux venir dans le petit carré ici puis mettre 0. Espacement des lignes, c'est automatique ou personnalisé. On pourrait espacer de façon personnalisée si on avait des lignes comme par exemple ici. Alors si je prends le deuxième texte puis que je vais dans mon espacement entre les lignes parce que là j'ai deux lignes, je pourrais personnaliser mon espacement. Ici, j'ai 1.2 et je pourrais mettre un espacement de 1.7. Par exemple, vous avez vu comment ça s'est changé ici dans mon espacement. Donc ça, c'est des choses que je peux utiliser. Si jamais je fais des modifications puis je veux le replacer comme c'était, je fais simplement réinitialiser l'aspect puis ça se fait dessus. Non, je ne le vois pas faire. On peut le reposer ou on peut utiliser ça ici pour modifier nos choses. Donc le texte, c'est quand même quelque chose d'assez facile à faire que vous pouvez travailler. Évidemment, vous pouvez pour tout élément de texte, lorsque vous avez les quatre petites flèches ici, vous pouvez déplacer les choses comme vous voulez. Et si vous voulez que ça aille plus bas, bien tout simplement, regardez, ça va se déplacer automatiquement. Ça, c'est le pied de ma page. Et quand je déplace ça, bien évidemment, ça permet d'avoir une page qui va être un petit peu plus longue. Puis si vous remarquez aussi, vous pouvez facilement centrer les éléments. Regardez la petite ligne rose qui s'apparaît. Regardez la petite ligne rose horizontale m'indique que Lyon est exactement au centre de l'autre boîte Paris. Puis je vais être exactement au centre de l'île aussi, vous voyez. Donc, ça permet de bouger nos éléments de façon très intéressante sur une page et les aligner ensemble. Par contre, je peux aussi les choisir. Comme on fait dans Word ou dans d'autres fonctionnalités, c'est-à-dire en gardant mon doigt sur le bouton Shift, je peux sélectionner quatre items, par exemple, comme ici. Une fois que je les ai positionnés, je clique à droite et je peux grouper les éléments pour me permettre, après ça, une fois qu'ils sont groupés, bien regardez, je peux les déplacer les quatre en même temps. Ça me permet d'avoir quelque chose d'assez intéressant au niveau de la gestion des textes. Alors, je vous laisse pratiquer un petit peu les textes. Amusez-vous, faites des choses pour votre site à vous. Et puis, n'oubliez pas de sauvegarder votre travail quand vous en faites, parce que si vous fermez votre fenêtre et ne sauvegardez pas, vous allez perdre votre travail. Donc, je vous revois dans le prochain tutoriel où on va regarder un petit peu.